Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. La boîte à chaussures dans laquelle j'avais placé M. Miaou trônait sur ma table pliante. En allumant ma cigarette du matin et en sirotant une tasse de thé, je me suis demandé s'il était irrespectueux de fumer à côté d'un corps. J'ai décidé que l'irrespect était dans l'œil de celui qui regarde. J'ai souvent pensé à Esther en fumant. Je me souvenais des liens qui nous unissaient autour de quelques cigarettes. Je ne me sentais pas pour autant irrespectueux. Je fumais plus que d'habitude avec le stress que je subissais aussi. Je trouvais que c'était une pause bienvenue de quelques minutes dans la vie. Ce matin-là, j'avais voulu m'asseoir sur mon balcon pour essayer d'obtenir un peu de lumière et échapper à la sensation de claustrophobie de l'appartement. Je savais qu'avec ma détermination à trouver Patrick, c'était peut-être la dernière fois que je voyais le soleil. Mais le laveur de vitres était là, hurlant et grattant à la porte. Pour être honnête, l'appartement semblait si vide sans Julia, M. Miaou, même la vigne, que pendant un moment, j'ai presque envisagé de le laisser entrer. Plus je vivais dans l'immeuble, moins je considérais le laveur de vitres comme une entité sinistre. Il était plus pitoyable qu'autre chose et, soyons réalistes, j'avais pris l'habitude d'être entouré de monstres. Depuis le confinement, ils ne s'embarrassaient plus de politesse et de bavardage, mais se contentaient de gémir et de gratter comme un animal effrayé. Ce sont froufrous et ronron qui se frottaient contre mes jambes, heureusement couvertes, qui m'ont empêché de renoncer et d'ouvrir la porte coulissante. Ce jour-là, j'ai passé des heures dans l'appartement à ressasser tout ce qui se passait, à échafauder des plans et des théories farfelues. Magali m'a demandé ce qui se passait et je lui ai dit que je lui dirais quand je pourrais. Elle a demandé ce qui se passait et j'ai dit que je lui dirais quand je pourrais. Hum, c'était faible, mais elle a accepté mon explication, ou l'absence d'explication, comme toujours, sans poser de questions. J'ai dû faire des centaines de fois le tour de l'appartement. Aucune des idées que j'avais pour aider Patrick ne semblait se transformer en quelque chose de solide. C'était frustrant, comme si j'essayais de résoudre une énigme impossible. J'analysais chaque partie de mon interaction avec Albert, essayant de trouver des significations cachées parmi les mots dans ma tête. Je me demandais s'il pouvait communiquer avec les créatures, comme Patrick l'avait fait lorsqu'il avait conclu le marché dans l'ascenseur. C'était peut-être pour cela qu'il était venu à mon appartement quand Julia s'était enfin échappé. Ce serait logique s'il communiquait depuis le début. Il était peut-être même à l'origine de l'agressivité de Julia vers la fin. Je savais que je n'allais pas trouver Patrick sans trouver Albert, alors j'ai décidé qu'il serait plus facile de trouver l'aîné des frères. Il n'a pas été facile de traduire tous les fils de mes pensées en un plan. J'ai essayé de m'arrêter à plusieurs reprises, craignant de faire fausse route. Mais lorsque j'ai finalement compris, j'ai su que je n'avais rien de mieux à faire. Finalement, j'ai choisi les étapes suivantes. J'ai commencé après avoir nourri les chatons et lavé les bols. Après qu'il se soit endormi sur le canapé. Après avoir eu le temps de réfléchir et de stresser. Après qu'il ait fait nuit dehors et qu'il n'y ait plus de résidents humains dans les couloirs faiblement éclairés. Je n'avais pas confiance en mon plan et je ne voulais pas risquer que quelqu'un soit blessé par la suite. J'ai descendu les escaliers, portant le cercueil dans mes bras et un petit sac de poussière que Julia avait laissé dans ma poche. La pelle coincée dans l'espace entre mon bras et mon torse. « Bonsoir, Louis XIV. Je saluais l'homme de l'étage 5 avec moins d'enthousiasme que d'habitude mais une légère pointe d'humour. Il a répondu de la même manière qu'à l'accoutumée. Pas du tout. Le garçon qui me regardait toujours à travers un autre porte faisait des grimaces en me regardant. Je lui ai répondu en faisant des signes de la main et en ricanant à mon tour. J'ai essayé de comprendre comment Albert pouvait considérer chaque résidence spéciale comme un mâle, ces êtres étant devenus ma famille au fil du temps. L'extérieur du bâtiment était à nouveau vide, une ville qui d'habitude ne dormait jamais faisait la sieste de sa vie. Je me sentais en paix dans le jardin, la brise faisant voler mes cheveux. Le parc d'en face était étrangement mystique sous les étoiles. Il faisait plus chaud que quelques nuits auparavant, lorsque j'avais découvert les chatons et la grille. Même si cela n'avait duré que peu de temps, cette nuit-là m'avait semblé être une éternité. J'ai lutté contre l'envie de sangloter en creusant la petite tombe parmi les arbustes où je les avais trouvés. Et pour la première fois depuis la mort d'Esther, j'ai réussi. Mon esprit était tellement concentré sur mes objectifs que j'ai réussi à me ressaisir et à ne pas devenir une épave. Je n'étais pas sûr d'avoir encore des larmes dans mon corps. J'ai préféré faire de grands discours, d'abord à M. Miaou, puis à Julia, que j'ai saupoudré sur la boîte à chaussures enterrée, en jurant que je ferais quelque chose de bien dans tout ça avant de les recouvrir de terre. À un moment donné, j'aurais juré avoir aperçu la grille métallique, mais elle avait disparu en un clin d'œil, remplacée par du béton gris et plat. Soit Albert se moquait de moi, soit je devenais complètement fou. J'ai senti mon cœur commencer à battre dans ma poitrine alors que je rentrais dans le bâtiment. Ce que je m'apprêtais à faire était dangereux et potentiellement mortel, mais c'était mieux que de ne jamais savoir si j'aurais pu faire plus. Je ne voulais pas passer ma vie à imaginer Patrick piégé et seul. Chaque fois que ma vie est en crise dans cet endroit, je me retrouve à l'extérieur de l'ascenseur, et cette nuit-là n'était pas différente. Même si tout en moi me disait de fuir dans les escaliers et de laisser tomber, j'étais là, à fixer les énormes portes en métal. L'ascenseur avait tué des amis, m'avait emmené dans des endroits que personne d'autre ne pouvait voir, et avait abrité des monstres qui avaient infecté mes cauchemars. Alors que mon propre cœur continuait de battre, j'imaginais que l'ascenseur pouvait être considéré comme le cœur du bâtiment, transportant la vie humaine à chaque étage comme si nous étions le sang de la tour. Mes yeux passèrent des intimidantes portes métalliques à l'écran de mon téléphone. J'avais quelques minutes d'avance, et ces quelques minutes me semblaient être un millier d'années. Je me suis approché le plus près possible du bouton pour appeler l'ascenseur, et dès que les chiffres ont changé, j'ai su qu'il était temps de commencer. 1h11 du matin. J'ai appuyé violemment sur le bouton. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fouillé dans ma poche. J'ai eu du mal à retenir ma bile en sortant le pied coupé de M. Miaou, que j'avais soigneusement extrait de la boîte à chaussures. Mais j'y suis parvenu et je l'ai lancé. Il a atterri à environ 3 mètres de l'entrée de l'ascenseur. J'ai reculé, et je me suis tenu au bord de l'escalier, juste à l'abri des regards, tout mon corps tremblant et attendant le bruit des portes qui s'ouvrent. La première partie de mon plan a fonctionné aussi bien que je pouvais l'espérer, et bientôt, pour la première fois, je me suis retrouvé face aux assassins de ma petite amie. Je n'avais vu en personne que les itérations des monstres de Julia et de la petite fille de prudence, Théa. Les créatures dont elles étaient issues étaient restées un mystère pour moi, et je n'avais jamais envisagé qu'elles puissaient être différentes de ce que j'avais déjà connu. Elles étaient plus grandes, beaucoup plus grandes que Julia ou Théa. Je me suis souvenu de ce que Patrick avait dit à propos des survivants qui se renforcent à chaque fois qu'ils meurent. Ils étaient probablement de la même taille qu'un adulte mâle, couvert de fourrure, avec des membres musclés et athlétiques. Ils avaient la posture d'un rat, et de longues dents, aiguisées comme des rasoirs dépassés de leur mâchoire allongée. Leurs yeux étaient également différents de ceux de Julia. Au lieu d'être noirs, ils étaient d'un jaune jonquille éclatant. Je pensais que ce qui vivait dans mon armoire était effrayant, mais le monstre qu'était Julia n'était rien comparé à eux. Les deux énormes créatures humanoïdes rongeuses sortirent de l'ascenseur en catimini. Elles se tenaient sur leurs pattes arrières, mais leur dos était courbé d'une manière qui leur aurait permis de se lancer dans un sprint à quatre pattes à n'importe quel moment. Elles ont commencé à s'approcher de la patte du chaton, la reniflant intensément. Sachant que j'avais peu de temps avant qu'elles ne me sentent à leur tour, j'ai quitté mon coin près des escaliers et j'ai commencé à sprinter vers les portes métalliques ouvertes. J'espérais que le fait de libérer les créatures pendant leur frénésie suffirait à faire venir Albert. Il ne semblait pas apprécier une scène dans son immeuble. Si je pouvais me cacher dans cette horrible boîte en métal assez longtemps, il serait obligé de venir. Et si les créatures n'étaient pas à l'intérieur avec moi, je serais en sécurité. Le stress et le manque de sommeil avaient eu raison de moi. Je savais que mon plan était très imparfait et que je n'avais pas bien évalué les risques. Lorsque j'ai finalement réussi à franchir les portes, j'ai été confronté à des conséquences plus graves que je n'aurais pu l'imaginer. Sans surprise, les créatures m'ont repéré. Alors que j'appuyais sur le bouton qui devait fermer les portes et m'enfermer, je les voyais grogner, de longs filets de baves s'étirant de leur bouche pour éclabousser le sol, alors qu'elles s'apprêtaient à courir vers moi. J'étais prêt à mourir. J'étais d'ailleurs presque certain que ça allait se produire à ce moment-là. Jusqu'à ce que j'aperçoive la petite silhouette qui se faufilait entre les pattes des créatures. Elle était rapide, et je pouvais à peine la distinguer. Elle grognait, faisait des bruits qui semblaient vraiment effrayer les créatures. De longues griffes s'attaquèrent à la créature de rat qui était plus près de m'atteindre, et elle gémit de douleur en tombant sur le sol. Les cornes en premier, la silhouette réussit à entrer dans l'ascenseur, juste avant que les portes ne commencent à se refermer. Elle poussa un petit cri vers la deuxième créature, la faisant reculer juste assez pour que nous entendions le bruit sourd des portes métalliques se refermant. La plupart des gens seraient terrifiés par tout ce qui pourrait effrayer leur pire cauchemar en un instant, sans parler du fait d'être enfermés avec eux dans un espace de deux mètres carrés. Mais pas moi. Au fur et à mesure que la silhouette se précisait, j'étais à la fois fier et anéanti. « Jeanne ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ta mère va nous tuer tous les deux ! » La jeune fille de Magali s'est assise les jambes croisées dans le coin de la petite pièce, tandis que je glissais moi-même le long d'un des murs jusqu'au sol, serrant mes genoux dans mes bras. J'ai fondu en larmes, hystérique. Je n'arrivais pas à croire que j'avais mis Jeanne en danger. J'étais au courant des escapades nocturnes des jumeaux. Elle s'est approchée de moi en traînant les pieds. Ses cornes se sont pincées un peu en me caressant l'épaule, mais je m'en moquais. « Ne pleure pas, Benoît. Tu as vu à quel point ces choses avaient peur de moi ? » Elle était ravie. Son sourire s'est illuminé, et si l'on avait pu voir quoi que ce soit dans les vies noires profondes qui remplaçaient ses yeux, on aurait vu sans aucun doute une excitation enfantine. La créature à l'extérieur grattait, martelait la porte, et je pouvais encore entendre les cris de douleur de l'autre créature qu'elle avait empalée. Pour une petite enfant, elle n'avait aucune idée de l'impact qu'elle venait de faire. Il était difficile de comprendre comment une petite fille pouvait causer autant de dégâts. « Tu ne devrais pas être dehors. Pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Jean est sorti aussi ? Votre mère va venir vous chercher ! Et s'il l'attrapait ? » J'ai commencé à fulminer. Le visage de Jeanne s'est immédiatement décomposé. D'habitude, je me serais senti mal. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée que toute ma famille avait été tuée à cause de moi. Ou même de l'idée que d'autres personnes pourraient être en danger de mort. Comment ai-je pu être aussi stupide ? Jean est à la maison, il joue avec son gagnant et maman fait dodo. Je voulais juste me balader et je jouais dans les escaliers quand je t'ai vue. Tu m'as manqué, Benoît. Est-ce qu'ils vont manger ma maman ? Sa petite voix s'est brisée et elle a commencé à sangloter. Je voulais être rassurant et lui dire que non. Mais je ne voulais plus mentir. J'ai commencé à comprendre la gravité de ce que j'avais lâché. J'étais toujours persuadé que mon plan original ferait sortir Albert du sous-sol. Malgré ça, je n'étais pas sûr qu'Albert laisserait Jeanne partir. Il pourrait la voir comme une personne maléfique, comme il voyait tout le reste ici. Je devais faire tout ce que je pouvais pour la protéger. La prophétie ridicule d'Esther me revint en mémoire et je la maudis silencieusement. « Combien d'amis vont encore être en danger, Esther ? Pourquoi as-tu été si vague ? » J'ai essayé de calculer une réponse réconfortante mais honnête pour Jeanne. Mais j'ai échoué. Avant que je n'ai eu le temps de parler, la prison de métal dans laquelle nous étions enfermés se mit à vrombrir et à craquer, à trembler et à faire d'horribles bruits mécaniques. J'ai essayé désespérément d'appuyer sur le bouton de l'étage de Magali, dans l'espoir de pouvoir déposer Jeanne, Sene et Sauve. Mais cela n'a pas fonctionné. Au lieu de ça, la boîte a commencé à tomber et l'ascenseur s'est mis à descendre. La technologie n'était pas assez avancée pour qu'il y ait un affichage numérique, mais les boutons s'allument au fur et à mesure que l'on atteint chaque étage. Pas un seul bouton ne s'est allumé, alors que nous sommes tombés bien plus vite qu'un ascenseur ne le devrait, pendant ce qui a dû durer au moins cinq minutes. Jeanne criait. Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que de lui tenir la main, en prenant soin d'entrecroiser mes doigts de façon à ce qu'il ne se transforme pas en griffes. J'ai regardé le panneau de boutons pendant tout ce temps, essayant de temps en temps d'appuyer sur n'importe quel chiffre. Chaque tentative était vaine. L'ascenseur s'arrêta net, et nous fûmes projetés en l'air tandis qu'il s'arrêtait dans un grand claquement. Juste en dessous des boutons numérotés était apparu un moins un, astucieusement dessiné et gravé dans le métal. Je savais qu'il n'avait jamais été là auparavant, et qu'il ne pouvait signifier qu'une chose. J'avais réussi. J'avais réussi. J'avais réussi à atteindre ce putain de sous-sol. En regardant Jeanne, je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel prix. Est-ce que tout cela valait le danger dans lequel je l'avais accidentellement mise ? Je n'avais pas tenu compte de la personne supplémentaire ni de la chute de l'ascenseur. Mon plan a pris fin lorsque j'ai lancé le pied et que j'ai couru. Dans mon esprit optimiste, Albert aurait tué les créatures à l'extérieur pour éviter une scène et devoir me parler à nouveau, sans pouvoir me tuer comme Esther. Je savais en serrant la main de Jeanne que j'avais complètement mal évalué la situation. « Où est-ce qu'on est ? » demanda-t-elle nerveusement. « Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est le sous-sol. » J'ai répondu. « Mais il n'y a pas de sous-sol dans l'immeuble. » « Je sais ! » Les portes s'ouvrirent lentement pour révéler un immense appartement sombre. C'était luxueux, comme un penthouse souterrain, mais sans une seule fenêtre en vue et il était en grand partie vide. Pas une âme à l'intérieur. Je me suis levé du plancher de l'ascenseur, la main de Jeanne toujours fermement serrée dans la mienne, et j'ai essayé d'observer les environs. L'ascenseur s'était arrêté directement dans ce qui semblait être un salon. Il n'y avait pas de couloir ou de corridor menant à un ensemble d'appartements, comme c'est d'habitude le cas. Dans la pièce se trouvait un canapé en velours noir, quelques tables d'appoint et une lampe presque inutile, qui diffusait une faible lueur dans un coin. Elle éclairait quelques toiles d'araignées scintillantes et permettait tout juste d'apercevoir une énorme plante en peau, traînante, posée sur une table, parfaitement assortie à la liane qui s'était enroulée autour de mon pied, puis de ma maison. L'absence de grilles à proximité n'augurait rien de bon. Jeanne s'est mise à pleurer. Je ne pouvais pas voir les larmes avec les vides en guise d'yeux, mais je pouvais entendre ces doux gémissements. Je cherchais à nouveau dans mon esprit des pensées réconfortantes, mais je n'en trouvais pas une seule. Si j'avais raison et que Patrick était piégé ici, nous étions foutus. Les tentatives pour appuyer sur les boutons étaient inutiles. C'était comme si l'ascenseur n'avait plus de batterie. Nous ne pouvions même pas fermer les portes. J'ai fait un pas dans la pièce et Jeanne m'a suivi. Avant que je puisse dire un mot, nous avons entendu les portes métalliques s'entrechoquer et le temps que nous nous retournions, l'ascenseur avait été remplacé par un mur vide. « Où est-ce que t'es, putain ? » espérant désespérément que le visage suffisant d'Albert allait surgir de l'ombre. Il n'en fut rien. Tout ce que mon appel a fait s'est terrifié Jeanne, qui a continué à me tenir la main. C'est affreux à dire, mais j'étais en partie reconnaissant qu'elle soit là, ne serait-ce que pour que je n'ai pas à être seule. « Qui est-ce que tu cherches ? » demanda-t-elle. « Quelqu'un qui peut nous aider à rentrer chez nous. J'ai besoin que tu restes près de moi tout le temps. Tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît ? » J'espérais de tout mon être que je pourrais la garder en sécurité. Jeanne hocha simplement la tête en réponse, ses cornes se balançant dans la faible lueur. J'ai fait quelques pas en direction de la plante, tendant la main pour la toucher et voir si elle était molle ou vivante, comme l'avait été la version dans mon appartement. Je fus déçu de constater que c'était la première. En m'aventurant plus dans la pièce, j'ai remarqué que le mur opposé n'était pas aussi vide que celui qui avait remplacé l'ascenseur. Au lieu de cela, il y avait une autre série de portes métalliques, identiques à celles qui s'étaient refermées et avaient disparu derrière nous. À côté du côté gauche des portes se trouvait un bouton sur lequel étaient gravés les mots « Appeler l'ascenseur ». Cela m'a donné un grand sentiment de malaise. Malgré mon malaise, je ne voyais pas d'autres issues à la pièce, et avant même que je puisse envisager des options, ma compagnon de route avait déjà appuyé sur le bouton. Même les enfants démons aiment les boutons. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai été soulagé de voir qu'elles étaient vides et non remplies d'autres créatures. Nous avons fait un pas à l'intérieur, et je me suis retrouvé une fois de plus à fixer le panneau de boutons. Cette fois, je ne cherchais pas l'étage neuf. En fait, je me languissais de l'époque où c'était mon plus gros problème. Le panneau ressemblait beaucoup à celui de l'ascenseur dans lequel nous étions arrivés. Sauf que, chose inquiétante, chaque chiffre était précédé d'un symbole moins, et qu'il n'y avait absolument aucune trace d'un bouton pour le rez-de-chaussée. Sous-titrage Société Radio-Canada